Dos crôlé, trois bonnes raisons de nager sur le dos. As-tu des douleurs dorsales ou bien peut-être as-tu le dos voûté, les épaules rentrées vers l'avant. Peut-être même que ton médecin t'a prescrit de la natation pour ta santé. Et si aujourd'hui, tu ne fais pas de dos crôlé lors de tes séances de natation, cette vidéo est faite pour toi. On va voir ensemble dans cette vidéo pourquoi commencer par le dos crôlé lorsque tu débutes en natation, mais aussi, on va voir pourquoi le dos est bon pour ta santé et pourquoi tu dois absolument l'intégrer lors de tes entraînements, surtout si tu nages très régulièrement en crawl. T'es prêt pour le dos crôlé ? Allez, c'est parti ! On va voir tout de suite les trois bonnes raisons pour nager le dos crôlé, mais si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous. C'est gratuit et tu ne rateras plus rien de toutes les actualités, tu vas même progresser en natation grâce à ça. Et si tu veux aller plus loin, j'ai la méthode crawl 2.0 que tu peux télécharger gratuitement dans la description ou bien à la fin de cette vidéo pour apprendre à nager le crawl efficacement. Allez, on commence avec la première bonne raison de nager le dos crôlé. Eh bien, c'est parce que c'est la nage la plus facile. C'est d'ailleurs la nage avec laquelle on commence avec les enfants parce que c'est la nage où tu es tout le temps avec la tête en dehors de l'eau. Tu as tout le temps les voies aériennes qui sont dégagées. Et pour nager le crawl efficacement, tu dois être le plus horizontal possible et avoir donc finalement les oreilles dans l'eau, le ventre à la surface et comme je dis souvent aux enfants, la formule magique, plafond, menton, bidon. Donc, tu regardes le plafond, tu lèves le menton, tu sors le bidon et tout va bien, tu flottes. Du coup, lorsque tu nages sur le dos, tu n'as plus qu'à te concentrer sur une seule chose. À partir du moment où tu peux flotter et respirer sans effort, tu n'as plus qu'à te concentrer sur ta propulsion. Ce n'est pas du tout le cas, par exemple, en crawl ou en brasse où tu es toujours obligé de sortir la tête pour respirer. Là vraiment, tu te concentres simplement sur comment avancer. Donc, tu fais tourner les bras, tu fais des battements et tout va bien. L'autre truc important techniquement en dos crawlé, c'est de garder la tête bien fixe. Et justement, ça, ça m'amène au deuxième point par rapport au dos crawlé, pourquoi c'est la meilleure nage pour ta santé. Et justement, je vois encore souvent au bord des bassins des nageurs qui viennent me voir en me disant « voilà, mon médecin m'a prescrit de la natation pour que ce soit soigner mon dos, mes cervicales ou bien même mes genoux. » Et je vais te dire maintenant tout de suite pourquoi, eh bien, c'est beaucoup plus intéressant de faire du dos crawlé plutôt que du crawl et surtout, plutôt que de la brasse. Déjà, par rapport à la brasse, pour tes genoux, la brasse, ce n'est vraiment pas terrible puisque tu pivotes autour d'un axe et du coup, ça a tendance à bien forcer sur des articulations et ça peut généralement créer pas mal de frottements au niveau des cartilages et puis ça étire vachement les tendons, particulièrement au niveau à l'intérieur en fait de tes genoux parce que c'est tout le temps en train de forcer dessus. La deuxième chose par rapport au dos ou par rapport au cervical, lorsque tu es en dos, tu as une position où tu es justement dans l'alignement où ta tête, ton tronc et ton bassin sont bien alignés donc tu n'as pas le problème par exemple où en brasse, quand tu lèves la tête devant, tu viens tirer et travailler tout le temps sur tes cervicales, surtout si tu restes la tête à la surface de l'eau, mais ça, je ferai une vidéo probablement là-dessus. Et de la même manière, en crawl ou lorsque tu viens respirer, tu viens pivoter sur le côté ou vraiment tu viens travailler toujours sur tes cervicales à chaque respiration. En dos, tu n'as pas du tout ces contraintes physiques qui sont sur tes cervicales et du coup, c'est vraiment la nage qui selon moi est la moins traumatisante d'un point de vue santé. Et si ton médecin t'a prescrit de la natation, je te conseille vraiment de faire un maximum de natation sur le dos, que ce soit en dos crôlé ou que ce soit peut-être même avec des palmes si tu n'as pas de difficulté par rapport à ça, tu vas pouvoir travailler, te renforcer, te muscler et surtout sans abîmer justement tes cervicales et ton dos. Et même si tu n'as pas de problème de dos, en tout cas qui n'ont pas été détecté, si ton médecin ne t'a rien prescrit et que tu t'entraînes par exemple juste régulièrement en natation, soit parce que tu as envie de faire des compètes d'eau libre ou de triathlon ou bien même simplement pour le plaisir, je te recommande fortement d'intégrer le dos crôlé au sein de ton entraînement comme je peux le faire avec les nageurs du groupe Nageurs 2.0 ou de Endurance Express pour deux raisons. La première, c'est pour évidemment varier un peu dans tes entraînements et ne pas rentrer dans cette routine et de nager qu'une seule nage parce que techniquement, c'est intéressant de travailler sur différentes nages. Et la deuxième, c'est réellement très important parce que en fait, lorsque tu vas enchaîner les longueurs en crawl et toujours effectuer les mêmes mouvements, eh bien, tu sollicites davantage tes pectoraux, tu sollicites davantage le faisceau antérieur justement de tes deltoïdes et du coup, tu vas avoir cette espèce de dos voûté, d'avoir les épaules qui rentrent vers l'avant parce que tu crées des déséquilibres et puis plus tu fais de longueur, plus tu les accentues. Alors qu'au contraire, lorsque tu nages en dos, tu effectues un mouvement qui est antagoniste à celui du crawl et donc, tu vas solliciter davantage la face postérieure du deltoïde donc à l'arrière de ton épaule et puis, tu vas davantage solliciter aussi les dorsaux, tu vas ouvrir ta cage thoracique et donc, tu vas permettre en fait de corriger ces petits déséquilibres que tu crées lorsque tu nages le crawl et tu vas donc équilibrer finalement tes postures au cours de ton entraînement et si tu veux pouvoir durer sur le long terme, si tu veux pouvoir continuer de t'entraîner comme tu le fais aujourd'hui, je te recommande vraiment de veiller justement à ces déséquilibres que tu peux créer avec l'entraînement un peu brut, un peu bourrin que certains pratiquent aujourd'hui. On résume donc ensemble les trois choses importantes et même les trois bonnes raisons pour pratiquer le dog rollé. Premièrement, c'est la nage la plus facile donc, tu peux vraiment la maîtriser et l'intégrer très rapidement. La deuxième chose, eh bien c'est parce que si tu as des problèmes de santé, évidemment c'est celle qui va moins les aggraver parce que voilà, tu es bien dans l'axe et tu vas pouvoir donc protéger tes cervicales, ton dos et tes genoux ce qui n'est pas le cas dans les autres nages. Et enfin, troisièmement, eh bien si tu nages régulièrement, c'est vraiment une nage que tu dois appliquer pour éviter de créer et accentuer des déséquilibres que tu vas faire par exemple en enchaînant des longueurs en crawl. Alors, dis-moi tout de suite en commentaire si tu pratiques déjà régulièrement le dog rollé ou bien si tu as appris des choses. N'hésite pas également à me laisser un pouce si cette vidéo t'a plu. Donc, un pouce bleu, bien évidemment. Et on se retrouve sur le groupe Facebook Nageurs 2.0 pour échanger davantage. Pour te perfectionner encore plus en crawl, je t'ai préparé une série de cinq vidéos gratuites. Clique sur le lien pour les recevoir et les consulter et rejoins le club des nageurs 2.0 en t'abonnant à la chaîne.